Le restaurant Lambre vient d'inaugurer ses nouveaux locaux, 19 rue du Cirque Romain. L'établissement installé en face de l'immeuble de la sécurité sociale propose le midi des plats faits maison et nous offre par le renouveau de ses menus un véritable voyage gastronomique pour un tarif cantine qui privilégie les petits prix. Bonsoir Damien, merci de nous avoir invité à ce changement de propriétaire et l'ouverture de Lambre. Qu'avez-vous à dire pourquoi d'abord cette idée d'avoir ouvert un nouvel restaurant d'ailleurs à Nîmes ? Alors Lambre en fait est un restaurant, c'est une idée de Francky, mon partenaire. Alors Francky est quelqu'un qui a été dans le légume et les fruits et légumes pendant plus de 10 ans, il est gageant. Il a eu un stand où il a vraiment travaillé le produit frais et il a commencé à développer avec sa clientèle un accord de bon goût, un accord de confiance et il avait un rêve qui était la cuisine. Alors Franck, quelqu'un qui était plus jeune, il a fait un apprentissage cuistot, il a travaillé dans la cuisine et puis la vie a fait qu'il a fait d'autres choses après, il a vaqué à d'autres occupations. Et un beau jour, il a dit à Nama, je veux faire mon rêve, donc son rêve c'était Lambre. Il a racheté son fonds de commerce qui était tout à refaire. Donc il a commencé à entreprendre les travaux, il a refait le carrelage, les gros travaux, la cuisine. Et au mois de juillet, il m'a proposé de le rejoindre dans cette aventure. Et donc avec grand plaisir, je l'ai rejoint. Et le but de Lambre, c'est de vous proposer des menus à partir de 10 euros le midi, mais qu'avec des produits frais et d'essayer de recréer, ça va être difficile, mais on va essayer de recréer une confiance entre le client et le restaurateur. Parce qu'aujourd'hui à Nîmes, il y a beaucoup de restaurants, mais très très peu de qualité. Et nous, on veut essayer de revenir humblement, mais sûrement avec de la qualité. Alors quelles seront vos spécialités au sein du restaurant justement ? Alors dans le restaurant, vous pourrez découvrir des grillades, vous pourrez découvrir les entrecôtes, le grand classique. Mais après, Franck va beaucoup travailler les légumes. Donc on aura tout ce qu'on peut connaître en plat traditionnel, régional, du légume. Par exemple, lundi, pour commencer, on va commencer avec un plat connu, mais très peu fait, la ratatouille. Alors une ratatouille, ça paraît très simple, mais une ratatouille faite avec des légumes frais, c'est un amour, c'est de la conjugaison, comment dirais-je, culinaire. Et nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est que la personne, pour dire, vienne, mais ne soit pas déçue ni par la qualité, ni par la prestation. Nous, ce qui va nous démarquer des autres, ce que j'espère, c'est que les clients chez nous n'existent pas. Ce ne sont que des amis. Voilà, on va laisser les clients pour les autres. Nous, on ne veut que des amis. Donc vous allez essayer de recréer une atmosphère un peu plus de bistro, comme on le voit à Paris, d'ailleurs, justement. Vous pourriez dire bistro, moi, je dirais encore plus loin. Je dirais plus un lieu de convivialité de partage. Est-ce que le bistro, on est au comptoir ou quoi ? Là, ce sera entre le bistro, la brasserie et la halle. Parce qu'il y a des fois, bon, le midi, nous serons bloqués sur la restauration d'entreprise. Mais le soir, on va chercher vraiment à amener une valeur ajoutée au repas. Donc on va proposer des produits frais, bien sûr, mais pas que. On va également proposer les vins, qui sont des vins de terroir, mais qui sont des vins de viticulteurs du coin. Nous ne travaillons qu'en circuit court. Donc tous nos produits sont de la région ou aux alentours de la région. Ce qui nous permet toujours pareil, le même sujet, la qualité. De proposer une véritable qualité à nos amis clients. Alors, avez-vous des spécificités auprès du restaurant ? Style livraison, plat emporté ou autre ? Tout à fait. Alors avec Frankie, nous avons développé une carte en livraison ou à plat à apporter, qui va des salades en passant par les encas. Donc les encas sont des sandwiches, mais les sandwiches sont devenus péjoratifs. Donc nous, on a voulu vraiment travailler sur le pain. Donc avec Frankie, nous avons trouvé un fournisseur qui va nous faire un pain vraiment spécifiquement pour l'ambre. Donc nous avons notre format de pain avec notre couleur de pain. Ensuite, les sandwiches seront à base de crudités, de poulets, de charcuterie comme c'est connu. Et vous aurez également les salades qui seront emportées. Donc même sur les salades, Frankie a tenu à une chose très importante, c'est la qualité dans la nourriture, mais également dans le packaging. Donc beaucoup de gens vont travailler sur des couverts en plastique ou autre. Nous, c'est du couvert en bois pour toujours garder ce côté standing dans ce qu'on va proposer. Et puis la restauration sur place, tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h30 à 14h30. Et les livraisons, vous pouvez faire les commandes à partir de 10h. Et nous livrons à partir de 11h. Et vous faites aussi la restauration nocturne, donc le soir et le midi ? Alors, la restauration nocturne, ça sera par après, dans un deuxième temps. D'abord, dans un premier temps, avec Franck, on a préféré gérer le midi, être bon le midi. Et le jour où on sera bon le midi, on fera quelque chose le soir. Ça sera le deuxième temps fort. Et le troisième temps fort, ça sera au printemps, où on vous réserve une grosse surprise avec la terrasse. Alors avec Franck, on cherchait quand même un truc à vous dire. Alors le seul indice qu'on peut vous donner concernant la terrasse, c'est un jardin d'Éden qui vous attend. Voilà, on va vraiment s'appliquer pour vraiment vous mettre à l'aise et vous faire plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la terrasse, vous êtes coupé de la rue. Donc quand vous serez derrière, vous serez dans un aquarium, un sas de nature, une bouffée d'air et d'oxygène. C'est ce qu'on espère faire. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut.